Actuellement, il y a les combats extrêmement violents qui se déroulent en Côte d'Ivoire. Et ces combats ont été déclenchés par les rebelles de Guillaume Soro et d'Anassane Ouattara, soutenus et épaulés par les troupes françaises, les troupes de l'ONU qui séjournent en Côte d'Ivoire. Alors, leur objectif, ont-ils affirmé, c'est de renverser Laurent Guago, installer Alassane Ouattara, à la présidence de la Côte d'Ivoire, et arrêter Laurent Guago, le capturer, pour le transférer, le remettre à ce qu'ils appellent la justice internationale, afin, disent-ils, qu'il réponde à ces nombreux crimes contre l'humanité. Bon, tout le monde sait qu'au lendemain de la présidentielle de novembre 2010 en Côte d'Ivoire, il y a un contentieux. Bon, ce contentieux a entraîné beaucoup de discussions, de missions et, je dirais aussi, d'implications. Sans que toutes ces initiatives aient apporté un résultat concret au dénouement du problème. Alors, aujourd'hui, ces gens ont décidé de passer à l'attaque et disent-ils leur volonté, leur volonté est de rétablir ce qu'ils appellent la démocratie en Côte d'Ivoire et protéger les populations civiles. C'est ce qui est actuellement en vogue. Ce qui est actuellement en vogue, c'est cette notion de protection des populations civiles au nom desquelles on peut faire toutes sortes d'ingérences où on peut faire toutes sortes d'implications, où on peut s'ingérer directement dans les affaires intérieures des pays, notamment africains. On l'a vu, c'est la même rhétorique qui a été utilisée sur la Libye. On avait dit qu'on avait besoin, il y avait nécessité de protéger la population civile qui était en train d'être massacrée en Côte d'Ivoire. Et donc, actuellement, les troupes françaises stationnées en Côte d'Ivoire, ces forces qu'on appelle la licorne, ces forces-là sont en train de combattre actuellement aux côtés des forces rebelles qui ont attaqué le régime de Laurent Guabo, les troupes de l'ONU aussi, qui sont impliquées. Ils ont confisqué, ils ont le contrôle de l'aéroport. Ils sont en train de renseigner les forces rebelles et ils procèdent aussi à toutes sortes d'assistances à ces forces rebelles afin de leur faciliter le combat en Côte d'Ivoire contre le régime de Laurent Guabo. Bon, qui est contentieux en Côte d'Ivoire, contentieux électoral ? En Côte d'Ivoire, personne ne le nie. Oui, mais faut-il aller jusqu'à faire une guerre au nom du suffrage démocratique ? Bon, la question mérite d'être posée. C'est sûr qu'il doit y avoir un clivage net, assez net en tout cas, sur cette question. Il y aura une nette proportion d'Africains qui dira certainement qu'il y a nécessité de passer par les armes pour « rétablir » la démocratie en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, il y aura des partisans de la non-violence qui diront que, quels que soient les cas, la voie militaire n'apportera rien de bon. Bon, par expérience, je peux dire que j'appartiendrai probablement à la deuxième catégorie. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de doute que Alassane Ouattara et ses alliés gagneront cette guerre, il n'en demeure pas moins vrai que les armes en tant que telles ne résoudront aucun problème en Côte d'Ivoire. De par le passé, on a utilisé des armes et les problèmes n'ont pas été réglés pour autant. Tout le monde se souvient du général Guéhi, qui a fait un coup d'État, qui a fait un coup d'État militaire pour prendre le pouvoir. Après, il a voulu diriger le pays par la répression militaire. Bon, il a été assassiné. Alors, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'Alassane Ouattara et ses alliés vont certainement remporter cette bataille. Mais, les frustrations et les divisions seront conservées de façon état à Côte d'Ivoire. De sorte même qu'on peut présumer que le pouvoir d'Alassane Ouattara sera lui-même confronté à la même réaction d'ici quelques années. Je pense qu'il faut revenir un tout petit peu en arrière pour savoir qu'au début de cette grande crise en Côte d'Ivoire, il y avait quatre acteurs. Alors, ces quatre acteurs étaient Alassane Ouattara, Robert Guéhi, Laurent Gbagbo et Bédier, Henri Conard Bédier. Bon, alors, il y a deux qui sont en train d'être éliminés, sinon éliminés. Le premier à être éliminé, c'est Robert Guéhi. Après Guéhi, c'est Laurent Gbagbo qui est en train d'être éliminé. Alors, il reste les deux autres, les deux autres poilous, à savoir Alassane Ouattara et Henri Conard Bédier, qui actuellement se sont coalisés contre Laurent Gbagbo. La vérité est que, il y a actuellement un cinquième acteur qui s'est introduit, et cet acteur s'appelle Guillaume Soro, avec ses éléments. Guillaume Soro qui est un criminel de guerre, qui a attaqué la Côte d'Ivoire, ou, mieux, mieux, celui par lequel on est passé pour attaquer le régime de Laurent Gbagbo et tuer plusieurs compatriotes en Côte d'Ivoire. L'aviation de la Côte d'Ivoire a été détruite, dans cette histoire, par la France. Bon, quand on est allé à l'ONU, vu que l'ONU, c'est une institution des Occidentaux, notamment le Conseil de sécurité, où les pays occidentaux règnent en maître, bon, quand on est allé à l'ONU, c'est la Côte d'Ivoire qu'on a condamné. Chirac a détruit les avions de la Côte d'Ivoire, a fait tirer sur nos compatriotes en Côte d'Ivoire. On est allé à l'ONU, c'est la Côte d'Ivoire qu'on condamne. C'est ça la réalité du monde. Alors, ce cinquième acteur qui est Guillaume Soro est un jeune, ambitieux, très ambitieux d'ailleurs, qui au demeurant ne va pas s'arrêter à son costume de premier ministre. Je ne pense pas que Guillaume Soro sera l'éternel premier ministre de tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'à un moment donné, il va vouloir lui-même accéder à la fonction suprême. C'est ainsi que, probablement et certainement, après avoir renversé l'Ouago, et si possible, le capturer ou même le tuer, après l'avoir tué, c'est sûr qu'il y aura entre les coalisés d'aujourd'hui, les alliés d'aujourd'hui, des difficultés. Il y aura des difficultés. Donc, à un moment donné, Guillaume Soro, qui a aussi ces éléments, qui n'accèdent au poste qui l'ambitionne, que par les armes, va finir par retourner les armes contre son mentor d'aujourd'hui, qui est Alassane Ouattara. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que la réalité est qu'on peut renverser le pouvoir de l'Ouago aujourd'hui. Oui, d'accord, on va le renverser, on va le capturer, mais pour autant, est-ce la fin du bain de sang en Côte d'Ivoire ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc, je pense qu'il faut garder toute la mesure dans la situation actuelle pour comprendre que c'est bien qu'on ait voulu renverser l'Ouago parce que, dit-on, il a fauté l'insélection, mais on ne règle aucun problème avec ça, avec cette façon militaire d'affronter les problèmes. Alors, on aurait pu, honnêtement en Côte d'Ivoire, mobiliser la population, donner à la population les outils de sa libération si tant est que ce peuple est maîtrisé ou maintenu ou soumis par le pouvoir de l'Ouago qu'il aurait fallu donner à ce peuple les outils de sa libération. Et ce n'est que comme ça que la Côte d'Ivoire retrouvera la paix. Ce n'est qu'à ce prix que les compatriotes de la Côte d'Ivoire sauront la valeur de la liberté parce qu'ils l'auront acquise de leur propre énergie, de leur propre force, de leur propre souffrance, de leur propre sang. Bon. Alors, aujourd'hui, cette guerre va prendre fin tôt ou tard, mais, comme je le disais tantôt, je ne suis pas sûr que le problème serait résolu pour autant. et en l'état actuel des choses, la bataille finale sera extrêmement dure et très disputée. Il y aura beaucoup de sang. Ceci va accroître la frustration et la nervosité dans le pays. On va installer, bien sûr, à la Sanwattara. Mais, il n'est pas exclu pour que son pouvoir soit tôt ou tard confronté à la même réalité des armes, à la dure loi des armes parce que Soro Guillaume et d'autres, d'autres frustrés d'aujourd'hui, chercheront eux aussi à trouver des armes et à passer à l'acte. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est une erreur grave de vouloir résoudre le problème qui est un vrai problème, le problème du contentieux, qui est un vrai problème au demeurant par les armes. Voilà. Je pense que c'est une erreur historique que la Sanwattara a commise que d'entamer cette opération militaire, cette attaque des rebelles fait actuellement d'énormes victimes, de nombreuses victimes civiles. Et lorsque l'ONU et les autres institutions dites internationales disent qu'il y a nécessité de protéger la vie des populations civiles alors qu'elles-mêmes sont impliquées dans la guerre, aux côtés des rebelles, bien, je pense que ces institutions sont responsables de la mort de nos compatriotes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire retiendra qu'une fois encore, les décisions ou bien la décision concernant un pays africain est faite par les autres. Une fois encore, le peuple africain est absent lors de la prise ou bien dans le processus de prise de décision le concernant. Ceci veut dire clairement que le peuple africain, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, ne contrôle strictement rien du tout et que ce sont les autres qui décident à sa place. ce qui en réalité doit nous pousser à la réflexion sur la réalité de ce qu'on appelle les indépendances des pays africains. Et donc, à l'heure actuelle, puisque Alassane Ouattara et ses alliés ont décidé de passer par la voie des armes, nous ne serons pas surpris que demain, la même méthode, c'est-à-dire la méthode militaire, les rattrape. Je pense qu'il ne faut pas toujours que les Africains se contentent de trouver de fausses solutions aux vrais problèmes qui se posent. il y a eu en Côte d'Ivoire cette question du contentieux électoral qui est réel, qui est réel, mais apporter une solution militaire à cette question qui est une vraie question qui aurait pu être résolue d'une autre façon, montre clairement que les Africains ne sont pas disposés à rentrer dans une dans une construction, dans la construction d'État. Les Africains ne sont pas disposés à embrasser le processus de construction d'État viable en Afrique, puisqu'un État qui sera assis sur la violence de toute façon est d'office voué à l'échec, d'où la nécessité de trouver d'autres solutions aux vrais problèmes qui s'est posé en Côte d'Ivoire. Et cette solution, à mon avis, passe nécessairement par je dirais l'octroi au peuple de l'énergie ou tout au moins cette méthode de résolution devrait, à mon avis, passer par l'octroi au peuple des outils de sa libération. Voilà. Des outils qui permettront au peuple de s'auto-organiser, de faire face à toutes sortes de difficultés lui-même et de résoudre ces problèmes au lieu d'aller trouver des armes. Aujourd'hui, on trouve des armes. On sait qui sont ceux qui arment ces gens-là. On sait qui sont ceux qui les soutiennent. Et demain, après la guerre, qui va payer la facture de cette guerre? Qui va payer la facture de cette guerre? Cette assistance n'est pas une assistance gratuite. Le coût de cette intervention ou bien le coût de cette opération militaire sera facturé au contribuable ivoirien qui va payer. Qui va payer pour ça? Donc, il faut arrêter à un moment donné de toujours opter pour de mauvaises solutions face aux vrais problèmes qui se posent en Afrique. Aujourd'hui, je pense que Alassane Ouattara tôt ou tard sera confronté lui-même à la même problématique. parce que fatalement, lorsqu'on prend des armes contre un des siens, contre un pouvoir qui à un moment donné s'est trouvé en difficulté, il n'a pas exclu que le nouveau pouvoir une fois qu'il sera lui aussi en difficulté à son tour, que d'autres personnes fassent le coup à des armes pour chercher à résoudre le problème. Aujourd'hui, il faut que les Africains tirent tous les enseignements de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire et d'essayer de trouver en eux-mêmes les outils de leur propre libération. nous ne fabriquons pas des armes. Aucun pays en Afrique en tant que terre ne fabrique des armes. Mais les armes circulent, tout le monde a recours aux armes. À chaque fois qu'il y a un petit problème, on prend des armes et on croit résoudre les problèmes alors qu'on les aggrave en réalité. Donc voilà la situation. Et il faut à un moment donné faire face à l'histoire. La lutte pour la démocratie est une longue lutte. Malheureusement, beaucoup de nos opposants, beaucoup d'opposants africains ou beaucoup d'individus en Afrique sont dans une précipitation telle que ils sont poussés à utiliser toutes sortes de moyens pour pouvoir parvenir à leur fin. Donc on va consécuter la démocratie avec les armes et on va prétendre secourir le peuple alors qu'en réalité on est en train de le rendre le plus mauvais des services qui soient. Voilà. Donc il fallait continuer la lutte tout doucement armer mentalement les gens les former leur donner les outils de leur auto-organisation à tous les échelons du pays pour qu'à un moment donné ils fassent leur révolution. Cette révolution aura probablement pris du temps mais lorsqu'elle se sera faite une fois pour de bon la Côte d'Ivoire se sera retrouvée en sécurité et ces enfants auront véritablement décidé de s'affranchir de toutes les difficultés qu'ils ont connues et qu'ils connaîtront. Voilà. C'est comme ça qu'on construit un peuple. C'est comme ça qu'on construit une nation et un pays. Donc je crois qu'aujourd'hui cette coalition hétéroclite qui est en train de porter Alassane Ouattara au pouvoir n'apportera aucune solution définitive à la grave crise que la Côte d'Ivoire connaît. Cette crise qui a été exacerbée par les ambitions des dinosaures qui sont là depuis des années et par lesquelles les Occidentaux notamment la France passe souvent pour atteindre ses propres objectifs. Donc une fois encore les Africains montrent qu'ils ne sont pas disposés à travailler sur le moyen et le long terme. C'est tout le court-termisme. Voilà. on est précipité, on est pressé, on veut avoir le pouvoir tout de suite. Donc on va utiliser toutes sortes de raccourcis, toutes sortes de moyens pour parvenir à cette fin. Alors que la construction d'un État nécessite patience, endurance, combat permanent, endurance et formation psychologique et mentale incessante. Voilà. Voilà les armes. Voilà les armes. On ne peut pas tout utiliser la voie courte. On ne peut pas tout utiliser l'échelle courte des armes pour prétendre construire des États viables en Afrique. Les Ibé, les Watao, tout ça et les autres rebelles, je ne pense pas que ces gens-là soient dans une disponibilité ou soient réellement mûs par la construction d'un État viable en Côte d'Ivoire. Et je pense que tôt ou tard, lorsqu'ils ont des difficultés eux-mêmes, ils vont retourner à leur métier qui est toujours la prise des armes contre les autres. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans une logique cyclique de prise des armes contre X ou Y parce qu'à un moment donné, on n'est pas content ou bien on n'est pas satisfait par telle ou telle décision et donc on va prendre des armes. Et finalement, ça ne nous mène nulle part. Cette attitude favorise les entreprises, les multinationales de vente aux trafiquants d'armes qui profitent du terrain africain pour venir faire expérimenter leurs armes sinon venir déverser leurs vieilles armuries, leurs vieilles armes qu'ils n'utilisent plus. Ils viennent donner ça aux Africains pour que les Africains s'entretuent avec ça. Donc, je pense que la construction de la démocratie mérite autre chose. Alassane Ouattara qui n'est pas le chanteur de la démocratie parce que ayant été directeur Afrique du FMI, c'est lui qui a fait appliquer toutes les décisions d'ajustement structurel contre les pays africains. C'est Alassane Ouattara. Ce n'est pas le truchement d'Alassane Ouattara que les occidentaux ont s'abordé l'industrie naissante en Afrique dans les années 80. 80, 90, 2000. Donc, lui-même, il sait qu'il n'est pas le chanteur de la démocratie parce que les décisions des institutions de Washington, notamment du FMI et de la Banque mondiale, n'ont jamais été des décisions démocratiques. Tout d'abord, dans le processus de leur adoption, ensuite, dans leurs résultats parce que ces décisions visent à priver les peuples de leurs droits les plus élémentaires. Donc, Alassane Ouattara n'est pas le centre de la démocratie contre Laurent Guago qui serait un dictateur né qui égorge le peuple et puis qui méprise totalement les aspirations du peuple. Donc, je crois aussi qu'il serait fatalement regrettable qu'on en arrive à l'assassinat de Laurent Guago parce que ce que l'histoire fatalement va retenir c'est que voilà un nationaliste, un patriote qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour ne pas laisser son pays repris par les pouvoirs néocoloniaux. Donc, je pense que Alassane Ouattara lui-même n'ayant jamais été au service des intérêts africains va conduire la Côte du Ovoire à la catastrophe parce que tout d'abord il doit beaucoup de choses à ceux qui l'ont porté au pouvoir mais aussi étant lui-même un libéral convaincu il ne s'en cache d'ailleurs pas il va adopter un certain nombre de mesures qui vont gravement pénaliser la Côte d'Ivoire. Les plus enthousiastes aujourd'hui verront eux-mêmes les résultats au bout de quelques mois au bout de quelques années de la gouvernance d'Alassane Ouattara et donc je pense que tôt ou tard il y aura des contestations du pouvoir d'Alassane Ouattara et comme eux-mêmes ils ont habitué nos compatriotes en Côte d'Ivoire aux armes les insatisfaits et les frustrés de demain contre leur propre pouvoir iront chercher tout simplement les armes pour venir les abattre. Donc je crois aussi qu'il serait fatalement regrettable qu'on en arrive à l'assassinat de Rua Guabo parce que ce que l'histoire fatalement va retenir c'est que voilà un nationaliste un patriote qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour ne pas laisser son pays repris par les pouvoirs néocoloniaux. Donc si on tue si on assassine Rua Guabo aujourd'hui je pense qu'automatiquement ce temps va rentrer dans l'histoire et il sera considéré comme l'un des martyrs de l'Afrique de la même classe de la même dimension que les Patrice Louumba les Thomas Sankar les Steve Biko voilà donc bon comme les ambitions priment souvent sur la raison et comme Laurent Guabo n'a pas été suffisamment un auteur de Saint-Été avec la France et cette situation s'est aggravée avec Nicolas Sarkozy qui est doté d'un esprit particulièrement vengeur et d'une négrophobie terrible il n'est pas exclu qu'on arrive à cette solution parce que Sarkozy veut montrer clairement que dans les colonies françaises dans les colonies françaises qui sont restées colonies après les indépendances à réalité personne n'a le droit de lui dire non de lui dire non dans un ne serait-ce que dans le plus petit des domaines donc Laurent Guabo en plus de de n'avoir pas été suffisamment en odeur de sainteté avec la France il a donné beaucoup à la France comme d'autres mais il n'a pas suffisamment donné en plus il prend des libertés parfois avec les codes de la France Afrique il dit tout haut parfois ce que les autres carpettes ne sont pas capables de chuchoter et en plus en plus de ça Laurent Guabo on l'a vu a réussi à mobiliser tous les dictateurs contre lui parce que il faut voir comment les trois ce que j'appelle les trois cercles concentriques ont oeuvré contre lui alors le premier centre le premier centre concentrique était tout de suite après dans cette élection la prise d'opposition violente particulièrement forte de ce qui appelait la communauté internationale qui est la somme des États-Unis de la France de la Grande-Bretagne et du du Canada de quelques autres pays occidentaux puisqu'il faut serrer la Côte d'Ivoire il faut serrer il faut serrer le cou à Laurent Guabo on a compris que cette position seule prise par la future communauté internationale n'était pas si efficace parce que ça donc on est descendu d'un cran vers le le centre le foyer vers le foyer au travers de l'Union africaine alors l'Union africaine est le deuxième centre concentrique ce centre n'a pas été totalement n'a pas été totalement efficace non plus alors on va utiliser le troisième centre concentrique qui est plus près du foyer ivoirien qu'est la CDAO je rappelle que la CDAO elle-même elle est composée de 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 dittateurs assassins criminels notamment la personne de Bleskampauré de Fon Yassimbe et de 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 ces de tous ces lacets truyants un voleur d'élection assassin des peuples des peuples voleurs patentés qui aujourd'hui disent que ils sont ils sont au service de la démocratie en Côte d'Ivoire alors que dans leur propre pays ils pillent ils tuent le peuple ils volent ils ne respectent rien du tout ils détournent les élections le suffrage démocratique de façon incessante avec l'appui de la France mais la différence avec ces gens-là et Laurent Guago c'est que eux ils sont totalement couchés devant les 155 cm talonnettes comprises du roi soleil Nicolas Sarkozy